Bonjour ! Bonjour Denis, tu aurais envie de nous présenter un produit d'exception toi ? Oui, et surtout un concept d'exception. Le concept d'exception c'est la marque Ofir qui a lancé ça il y a 5 ans maintenant, marque hollandaise. Le produit d'exception, vous l'avez là, en tout cas devant vous. Alors, est-ce qu'on l'appelle Brasero, est-ce qu'on l'appelle Plancher, est-ce qu'on l'appelle Barbecue ? En tout cas, peu importe le nom qu'on va lui donner, la première chose qui saute aux yeux devant ce produit là, c'est l'équilibre du produit. C'est un produit vraiment designé avec une belle proportion, tout est bien en tout cas intégré dans ce produit. C'est un produit qui va être en trois parties à chaque fois, c'est le même principe quel que soit le produit. Vous avez tout d'abord ici une plaque en acier, alors épaisse, on a 1 cm d'épaisseur, voilà. Cette plaque là, elle est juste posée, il n'y a rien qui la fixe, sur le cône que vous avez ici en dessous, voilà. Alors il va être en deux tailles différentes, on va être en 85 comme ce modèle là, ou en 1 mètre de diamètre. Et en fait, vous êtes juste posée ici, sur le socle que vous avez juste en dessous. Ah ça, ce n'est pas un produit qu'on voit chez tout le monde. Clairement, déjà rien que posé comme ça dans un jardin, souvent on se dit, waouh, ça peut presque ressembler à une statue d'extérieur contemporaine. En tout cas, c'est souvent harmonieux avec dans les jardins contre lesquels on a eu la chance de les poser, à chaque fois ça matche bien en termes de design. Donc voilà, le produit, il se présente de cette façon-là. Tu m'as parlé de brasero, plan de chat et barbecue. Est-ce que tu peux expliciter un petit peu ? Alors, dans un premier temps, on va faire ni que ni moins qu'un feu de bois. Vous mettez vos bûches ici en centrale, un ou deux allument-feu, vous laissez partir ça, il n'y a pas de réglage de tirage ni quoi que ce soit, ça va vraiment reprendre rapidement, c'est très très bien conçu de ce côté-là. Et effectivement, une fois que vous aurez vos bûches comme ceci, que vous avez réallumées, rapidement vous allez avoir une flamme d'ambiance, voilà, qui va vraiment danser ici au centre du foyer, et vous allez avoir de la chaleur qui se dégage. Donc on a première version, j'ai un brasero, super esthétique, avec une belle hauteur, et ça, d'ailleurs rien que ça sur une terrasse, ça vous met tout de suite, de la vie en tout cas, sur votre terrasse. Ah, ça va être très convivial. Et en plus, s'il est en hauteur, c'est un peu de sécurité aussi. Carrément de la sécurité. Au bout de 35-40 minutes, de belles flammes, vous allez avoir votre plaque ici, qui va être suffisamment chaude, et là, c'est là que la magie arrive vraiment dans un deuxième temps aussi, puisque sur cette plaque, vous allez pouvoir cuisiner comme sur une plante chat. Ah, directement dessus ? Directement, un petit filet d'huile, pour pas que ça accroche au départ, d'accord ? Et là, vous allez pouvoir venir positionner vos poissons, vos viandes, vos légumes, tout ce que vous avez envie de cuisiner, alors tout en ayant l'avantage d'une plante chat, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de remontée de flammes, puisque la plaque va venir absorber la chaleur et empêcher les flammes de venir dessus, mais en même temps, vous cuisinez au feu de bois, donc vous allez avoir des cuissons au feu de bois, donc avec un petit goût boisé, et en même temps, à la plante chat. Et là, on peut cuisiner pour quelques personnes déjà ? Oui, alors là, vous êtes sur le modèle 85 cm, on va pouvoir aller jusqu'à 20 personnes, tranquillement, et puis sur un modèle 1 m, on va carrément aller jusqu'à 30, voire 40 qu'on vive, bien évidemment, réparti sur l'ensemble de la plaque, il y a vraiment de la surface pour pouvoir très très bien cuisiner. La version plante chat, si j'ai envie malgré tout d'avoir une pièce de bœuf, par exemple la côte de bœuf, avec le joli quadrillage, comme si j'étais sur une grille de barbecue, c'est également possible, il suffit de rajouter l'accessoire suivant, le voici positionné, donc la grille de cuisson type barbecue, voilà Nicolas, tu vas voir, il y a une belle épaisseur, il y a une belle épaisseur, à mon avis, on doit bien marquer la viande. On va bien marquer la viande, on peut imaginer une et deux et trois belles côtes de bœuf ici, et tout autour, c'est le standard, en cuisinant tout autour ici, les petites tomates provençales, les poivrons, les oignons qu'on va faire rissoler, qui vont venir accompagner ma viande, là j'ai vraiment un système de cuisson qui est vraiment unique, c'est vraiment très intéressant. Oui, ça si on ne voit pas le barbecue de tout le monde. Oui, je ne vais pas cuisiner tout seul, ça c'est vraiment l'intérêt aussi, parce que sa forme ronde, là, va faire que tout le monde va venir autour, là c'est sûr que c'est un fraînement, et qu'on va être tous ensemble à cuisiner autour de ce produit-là, on peut imaginer découper directement sur le bac, mettre des piques, et là, chacun vient se servir au fil du temps, ou chacun même finalise sa cuisson si on a envie de cuisson différente, et là, on partage vraiment un moment unique, ça vous ne vivrez pas avec d'autres types de barbecue, on est vraiment le concept au fire, sur vraiment cette capacité-là à fédérer, à être dans la convivialité, et des cuissons super étudiés. Il n'existe qu'en noir ? Alors, là, vous l'avez en version, effectivement, noire, juste à côté, Nicolas, on a la version, donc là, on est sur 1 mètre de diamètre, on était à l'heure 85, là, on est sur une plaque de 1 mètre de diamètre, même principe, le foyer est central comme ceci, et là, on est en acier traité dit corten, donc c'est assez brouillé qu'il va avoir, il va se patiner dans le temps, il va légèrement changer d'aspect, mais il va rester toujours brouillé, en fin de compte, la rouille qui est dessus là, c'est une rouille de protection, ça va éviter que votre acier qui est en dessous, ne se désagrège. D'accord, et où est-ce que je peux mettre le bois ? Alors, là, le bois, donc, en version cuisson, il va être à l'intérieur, ici, d'accord, sinon, tu as la version juste à côté, où, juste on appelle qu'il y a un stocker, voilà, donc là, je peux avoir mon bois à disposition de façon très pratique pour pouvoir alimenter mon feu au fur et à mesure de mes cuissons. D'accord, je reviens sur celui d'avant, à quoi sert cet anneau ? Alors, bah, à prendre l'apéro, simplement à prendre l'apéro, parce que comme ça, je peux poser mon verre en même temps que je grignote, voilà, avec mes petits pics tout autour, ça va être aussi un élément de protection, voilà, pour éviter que de venir trop près de la plaque si on veut être un peu plus en sécure, mais effectivement, là, c'est encore plus le partage, puisque, voilà, on peut imaginer, voilà, disposer différents petits ingrédients, et chacun vient autour encore plus dans la convivialité. D'accord, et est-ce qu'il existe des modèles plus grands encore ? Oui, alors, il existe un modèle 1m50, là, on va s'adresser au traiteur, au restaurateur, parce que là, ça commence, il faut être deux quasiment pour cuisiner tout autour, bien évidemment, il y a des modèles pro également qui existent avec des roulettes, on a des petites roulettes sur certains modèles, plus pour les particuliers, et on a vraiment des chariots avec vraiment des grosses roulettes, si on veut, effectivement, avoir une activité un peu plus intense sur ce type de produit. D'accord, il existe des modèles un petit peu cuisine d'extérieur aussi ou pas ? Oui, alors là, vous avez des modèles vraiment, on va dire, monobloc, et puis après, vous avez le modèle que vous avez ici, voilà, là, c'est la version Highland du produit, là, on est aussi sur une vague de 1m de diamètre, et là, tout en dessous, on a vraiment une grosse capacité de stockage de bois, donc là, vous êtes tranquille pour plusieurs cuissons, un billot de découpe ici, voilà, un petit rangement là pour mettre mes épices et ainsi de suite. Donc là, je suis vraiment en mode cuisinier, quoi, là, je veux vraiment faire et mes cuissons. Alors, on peut passer du temps dessus. Voilà, avoir mes plats pour servir, avoir mes assiettes de prête, faire mes découpes, voilà, là, on est vraiment dans la cuisine d'extérieur, mais vraiment une cuisine unique, là, quand vous avez ça, je peux vous garantir que les gens qui vont venir partager avec vous le repas, ils vont vraiment s'en souvenir parce que c'est vraiment un produit d'exception. D'accord, donc tu nous as parlé de l'utilisation, et au niveau de l'entretien ? Alors, au niveau d'entretien, déjà, vous pouvez protéger votre foyer ou éteindre votre foyer avec soit des étouffoirs comme ceci, soit un couvercle complet qui va recouvrir l'intégralité de la plaque. La plaque, elle va être effectivement à entretenir, c'est la seule chose que vous allez entretenir, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas qu'elle rouille, tous les mois, un petit filet d'huile, un petit coup de torchon doux, et là, vous allez protéger votre plaque. Le couvercle va vous la protéger encore un petit peu plus. Par contre, les parties extérieures, cônes comme socle, il n'y a rien à faire, et ça peut rester dehors. C'est vraiment prévu pour être un produit d'extérieur. C'est vraiment bien, ça. Oui, voilà, ils n'ont pas fait de housse pour pouvoir le protéger, parce qu'ils sont convaincus que c'est vraiment le produit qu'on peut laisser tout le temps dehors. Et nous, ça fait 4 ans qu'on est avec des clients au monde, et on n'a pas de problème du tout. C'est vraiment le produit d'extérieur par nature. Ah, il a l'air vraiment très convivial, oui. Oui, clairement, il faut vraiment retenir que c'est vraiment un produit sur lequel, quand vous allez recevoir, il va vraiment se passer quelque chose. Quand vous aimez cuisiner à la plancha comme au barbecue, vous serez comblé. Donc, cuisine au feu de bois en plus, donc là, c'est vraiment les serveurs qui vont être démultipliées. Donc, vraiment un produit, pas beaucoup d'entretien, très convivial, unique, avec un design particulièrement équilibré. C'est le concept d'Ophir. Nous, on est très content de commercialiser cette marque, parce que franchement, tous les bons événements qu'on a vécu quand on a travaillé sur ce produit-là, on s'en souvient à chaque fois. Et donc, là, on vous encourage vraiment à passer le pas, à nous contacter. N'hésitez pas sur notre site internet ou sur notre page Facebook à venir demander des informations sur ce produit. On sera à votre disposition. Ami Grilleur, à bientôt. À bientôt.